Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour cette très claire présentation. Nous allons maintenant, je vais laisser la parole au docteur Gento d'Angers, cardiologue à Angers, qui va nous présenter un article lui aussi très intéressant concernant l'IRM cardiaque et les paramètres de mapping sur la différenciation de l'amylose à chaîne légère ou à transtirétine. Merci. Bonjour à tous et à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis Julien Gento, cardiologue à la clinique Saint-Joseph à Trélasé, à côté d'Angers, et j'ai souhaité de vous parler d'un article visant à chercher les facteurs discriminants à l'IRM cardiaque entre une amylose AL et une amylose à transtirétine. Alors comme vous le savez, l'IRM cardiaque n'est plus utilisé forcément en première attention dans la stratégie diagnostique de l'amylose cardiaque. Elle reste néanmoins très utile dans les cas de scintigraphie grade 0 et dans les cas litigieux incompris. Mais les recommandations ESC nous disent également qu'on peut l'utiliser tout au départ, au moment de la suspicion diagnostique. Et c'est un outil extrêmement intéressant dans ce cadre, qui permet d'avoir une caractérisation tissulaire et qui, on va le voir tout de suite, peut peut-être orienter vers l'un ou l'autre des diagnostics. Donc l'objectif de l'étude était donc de trouver, de rechercher des facteurs qui permettaient de différencier l'amylose AL de l'amylose à transtirétine chez des patients qui étaient référés pour une IRM cardiaque dans le cadre du bilan d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, c'est une étude rétrospective allemande. 150 patients ont été référés et 53 ont eu un diagnostic prouvé par la suite d'amylose cardiaque, 20 AL-33 TTR. Et puis, il y a eu 22 patients dans un groupe contrôle qui comportaient essentiellement des cardiopathies hypertrophiques primitives. Après, c'est un protocole d'IRM standard 1,5 Tesla. Et puis, sans plus attendre, on va regarder les résultats. Alors déjà, en termes de population, comme ce qu'on retrouve souvent dans ces papiers comparant les types d'amylose, il y a une différence d'âge significative entre l'amylose à transtirétine et l'amylose AL, avec des patients plus âgés pour l'amylose TTR. Il n'y a pas, alors c'est plutôt le cadre habituellement de différences de genre dans cette étude. Et puis, ici, et ça, on voit ça parfois, il y a des différences en termes de taux d'hématocryte. Et on sait que ça a une importance pour l'ECV qui va être mesuré par la suite. L'NT-proBNP était plus élevé dans le groupe amylose AL. Alors, les résultats de l'IRM, eh bien, tout d'abord, si on s'intéresse au mapping, le mapping T1, il est significativement plus élevé en cas d'amylose par rapport au contrôle, mais il n'y avait pas de différence dans cette étude entre l'AL et la TTR. De même pour l'ECV, qui est donc un rapport T1 avant et après l'ADO, qui comporte dans la formule aussi l'hématocryte, eh bien, on a des ACV qui sont augmentés dans la TTR et dans la L, mais pas de différence entre les deux, mais une différence significative par rapport au groupe contrôle. Maintenant, quand on s'intéresse au T2 mapping, qui est un témoin plus de l'EDM, de l'inflammation, il est significativement plus élevé en cas d'amylose, mais également significativement plus élevé dans cette étude en cas d'amylose AL par rapport à une amylose TTR. Donc, T1 mapping plus élevé par rapport au contrôle, T2 mapping plus élevé également, mais avec une différence entre l'AL et la TTR, avec un T2 mapping plus élevé pour l'AL. Concernant le rehaussement tardif, eh bien, au niveau du rehaussement tardif, première information, il est présent dans 100% des cas dans l'amylose à transthyrétine et 90% des cas dans l'amylose AL. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate en pratique clinique, c'est qu'il faut faire attention, l'absence de rehaussement tardif à l'IRM cardiaque n'exclut pas une amylose et notamment une amylose AL. Le rehaussement tardif est plutôt sous-endocardique dans 50% des cas dans l'amylose AL. Alors qu'il est plus souvent transmural dans l'amylose à transthyrétine. Et surtout, l'extension du rehaussement tardif atteint 7,4 segments sur 17 dans la transthyrétine par rapport à 4,7 segments dans l'AL. Donc là, c'est résumé aussi sur ce schéma. Donc dans l'AL, un peu plus de sous-endocardique. Parfois, il n'y en a pas. Un patient sur 10, un peu moins transmural, dans l'AL plus étendu, plus transmural. Et si on regarde la distribution régionale du rehaussement, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi en pratique, c'est souvent le rehaussement tardif dans l'amylose AL, il est quand même basale latérale et inférieure, alors que le rehaussement tardif dans l'amylose à transthyrétine est souvent en couronne basale. Donc les auteurs de cette étude ont proposé l'algorithme suivant. Tout d'abord, se baser sur l'ECV pour faire le diagnostic d'une amylose. Donc un patient qui se présente à l'IRM pour une cardiopathie hypertrophique, on fait l'ECV. Si l'ECV est bas, on évoque une autre cause d'hypertrophie. Si l'ECV est supérieur à 30%, on évoque une amylose cardiaque. Et puis là, il y a deux facteurs qui peuvent orienter vers l'AL par rapport à l'ATTR. Le mapping T2, avec un cut-off retrouvé ici à 61 millisecondes. Si on est au-dessus de 61 millisecondes, ça va plutôt vers l'AL. Et puis la distribution du rehaussement tardif. S'il est plutôt étendu transmural, ça va plutôt aller vers l'ATTR. S'il est sous-endocardique, ça va plutôt aller vers l'AL. Et la combinaison de ces deux facteurs permettait d'avoir la meilleure courbe ROC, même si le petit P était juste à la limite de la significativité. Donc ECV pour le diagnostic d'amylose. T2 et rehaussement tardif pour essayer de différencier l'ATTR de l'AL. Alors, il s'agit d'une étude avec des limites. C'est une toute petite série de patients. C'est une étude rétrospective monocentrique. Il n'y a pas d'étude du ventricule droit. Et on verra que c'est un critère aussi. Et puis, dans la cohorte TTR, c'est essentiellement de l'ATTR sauvage. Alors, il y a d'autres publications sur le sujet. Trois grandes, notamment. Et si on cherche à faire une revue des différents facteurs, on peut dire que ce qui va orienter plutôt vers l'ATTR, ça va être un âge masculin, un genre masculin et un âge élevé. Le strain longitudinal global, j'en ai pas trop parlé, mais dans cette étude, comme dans des précédentes, il est souvent plus altéré dans l'ATTR. Là, dans cette étude, il n'y avait pas de différence en termes de volume et de fonction ventriculaire gauche, mais dans d'autres études, les volumes, la masse, sont plus élevées dans l'amylose TTR et la fonction est plus basse dans l'amylose TTR. Et notamment, là, c'était pas étudié dans la présentation que je vous ai faite, mais dans les publications précédentes, il avait été démontré que l'atteinte VD était plus importante dans l'amylose à transthyrétine. Ici, le TA mapping est identique entre TTR et AL, mais il y a des études qui ont montré qu'il y avait peut-être un TA mapping plus élevé dans l'AL. Par contre, à part une première étude en 2011, la plupart des études sont concordantes pour dire que le T2 mapping est supérieur dans l'AL par rapport à la TTR. Et enfin, dans la TTR, le rehaussement tardif semble vraiment plus diffus, il atteint le VD plus fréquemment, il atteint les oreillettes plus fréquemment, il est plus souvent transmurant. Alors, c'est presque un paradoxe, parce que finalement, dans l'amylose à TTR, l'amylose TTR est de meilleurs pronostics, et pourtant, les dépôts sont plus diffus. Et sans doute que c'est parce que les dépôts sont peut-être moins toxiques, il y a le temps d'y avoir plus d'adaptation. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une masse ventriculaire gauche, des volumes plus élevés, des fonctions plus altérées, et un strain plus altérée, alors que le pronostic est meilleur. Et sans doute que la toxicité des chaînes légères libres va induire peut-être plus de cardiotoxicité, plus d'œdème, et expliquer pourquoi il y a une atteinte plutôt sous-endocardique et un T2 mapping plus élevé. Alors, cet examen IRM qui nous permet d'avoir des pistes pour aller vers l'AL ou la TTR ne doit pas nous empêcher d'aller vite pour exclure notamment l'AL et de réaliser des biopsies, qu'elles soient extracardiaques ou cardiaques. Et l'avenir, c'est peut-être le FLOR-BETABEN, qui est un radiotraceur PET-SCAN, dont la cinétique de relargage est différente en fonction des amyloses AL et des amyloses TR. Il y a le premier papier qui montre que ça pourrait être un radiotraceur assez intéressant pour différencier les cardiopathies amyloïdes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jeannetot, pour cette présentation très claire, très instructive. Pour ma part, je trouve que c'est toujours intéressant, ces études sur les méthodes de diagnostic, en tout cas non-invasives, et surtout, dans le cas de l'amylose AL notamment, on peut aussi élargir un peu, éventuellement, un autre centre. Le T2 mapping n'est pas forcément toujours réalisé systématiquement sur toutes les IRM cardiaques. Donc, c'est vrai que ça vient interroger sur la mise en place systématique du calcul de T2 mapping. dans le cas des IRM cardiaques, je ne pense pas, voilà, il s'agit, je pense, du même mapping. Alors, je ne suis pas radiologue, mais voilà, il me semble qu'en termes de réalisation, on est sur... C'est à peu près la même réalisation que le T2 mapping, si je ne me trompe pas. Oui, ça va assez vite. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, on ne le fait pas de manière systématique. et on le demande que si on en a besoin. Donc, maintenant, on le fait faire beaucoup plus dans toutes les cardiopathies hypertrophiques, alors qu'avant, on le faisait surtout dans les suspicions d'amylose. Oui, effectivement, c'était notre cas aussi à Reims. Le T2 mapping n'est pas fait systématiquement. Donc, ça vient effectivement rapporter quelques lumières en plus quant au diagnostic. Est-ce qu'il y avait des questions, notamment parmi les viewers ? Le T2 mapping, il peut être fait a posteriori ? Non. Il faut que ça soit décidé avant. Oui, il faut que ça soit décidé avant. Alors là, je n'ai pas parlé du strain, parce qu'il y a... Dans cette étude, d'ailleurs, il y a un petit peu de strain à l'IRM. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous à Reims, mais nous, on a arrêté le strain à l'IRM. On trouvait que ça ne nous apportait rien de plus par rapport à l'échographie. C'était même moins robuste. On n'avait peut-être pas assez d'expérience. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop détaillé les résultats sur le strain. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que le strain, il est un peu plus altéré dans la mylose à transthyrétine que dans la mylose à L. C'est le cas souvent dans les autres études qui ont comparé les deux. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là où il est le plus altéré au niveau régional, c'est là où il y a le réhaussement tardif, finalement. Peut-être que le réhaussement tardif, ça suffit. Ça, par contre, c'est très robuste. Oui, non, non, effectivement, le strain à l'IRM n'est plus réalisé. Je ne sais pas s'il a été, certainement qu'il y a quelques années, il a été réalisé. Mais en tout cas, actuellement, il ne fait pas partie de la batterie de mesures qui est réalisée sur les IRM cardiaques qu'on demande notamment en cas d'hypertrophie du ventricule dans le cadre de recherche de signes d'amylose. Chez vous non plus, Clément ? Vous ne faites pas le strain ? Non, on ne fait pas le strain à l'IRM non plus. Le T2 mapping, on démarre doucement. Mais c'est vrai que cette question de l'IRM, elle est à la fois passionnante, mais à la fois, elle se confronte au mur de la réalité avec des radiologues qui ne sont pas tous intéressés dans l'amylose cardiaque. Des patients qui ne font pas tous les hématocrites avant la réalisation de l'examen et ça, c'est un vrai problème. Des prescriptions qui ne contiennent pas forcément toujours les hématocrites aussi. En fait, c'est vrai que nous, on fait la demande nous-mêmes. Oui, mais nous, on fait la demande. C'est vrai que pour un bilan de CMH, par exemple, les ambulatoires, ils vont envoyer à l'IRM bilan de CMH. On se retrouve avec des informations qui sont parcellaires. Les délais pour avoir l'IRM sont pas... Ce qu'on rêve... Enfin, moi, je rêve d'un monde où je n'ai plus besoin d'envoyer un patient à la biopsie périphérique et passer 18 coups de fil pour avoir un hémato qui veut bien faire une biopsie sur ce qu'il considère être un M-Gus jusqu'à preuve du contraire. Et c'est vrai que si j'avais des données plus robustes pour lui forcer un peu la main, ce serait fabuleux, mais ce n'est pas si facile que ça. On est parfois un peu déçus des comptes rendus d'IRM selon où elles sont faites. Bien sûr, c'est très sans dépendance, je pense. Alors finalement, peut-être que l'IRM... Enfin, ton article... Enfin, une utilisation pratique me semblerait être les personnes très âgées chez qui on rechigne un peu à faire une biopsie myocardique. On sent que c'est une amylose TTR. Et puis, il y a une gamme apathie. Est-ce que tu crois que ça pourrait être une place à ce moment-là ? Pour après-traiter, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse remplacer la biopsie, malheureusement. Mais ça sera des petits arguments en plus. Moi, je l'utiliserais plus pour aller plus ou moins vite pour éliminer la aile. Mais je ne crois pas qu'on ait assez de puissance, c'est assez de preuves pour... D'accord. À mon avis, ça ne peut pas pallier la biopsie. Mais chez une personne jeune, il n'y a aucun... Il ne faut pas avoir de... Métadame, la biopsie, elle n'a même pas tant de l'IRM. Oui, tout à fait. Mais c'était... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait assez de preuves là pour aller plus... Se passer, même chez le sujet très âgé, de biopsie. Bon, très bien. Du coup, je ne sais pas s'il y a de... Bonjour, je suis docteur Ouvière, du coup, je ne me suis pas présentée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les différentes présentations dans le chat éventuellement. Bon, ça a l'air d'être bon. J'en profite donc pour remercier à la fois les organisateurs et puis nos deux orateurs pour ces présentations qui étaient très claires et puis je trouve assez pratiques par rapport à notre quotidien et notre activité clinique. Je vais également vous donner la date de la prochaine bibliose, du coup, qui sera le 14 novembre. Donc, c'est le moment de noter sur vos agendas. Encore une fois, merci à tous. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, peut-être avant qu'on puisse conclure ? C'est parfait. On est à l'heure. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette session très intéressante et puis à bientôt à tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.